Donc, je vais vous parler d'une activité qu'on... Donc, c'est bon pour ce... C'est où l'appui c'est ? Dans les remparts. Dans les remparts. La veille. Alors, donc ça, c'est une dalle tactile. En fait, c'est une grosse tablette. Pour faire simple, c'est une très grosse tablette. Et donc, en fait, on utilise cet outil pour travailler sur des réseaux de capteurs sans fil. Alors, l'idée qu'on a derrière les réseaux de capteurs sans fil, c'est d'essayer de modéliser ou de suivre ce qui se passe dans l'environnement. Alors, on va commencer par le début. Un capteur, qu'est-ce que c'est ? Un capteur, c'est un petit outil électronique, une petite carte électronique. Ça vaut une vingtaine d'euros, dix euros. Et dessus, vous mettez un capteur qui a une fonction particulière. Donc, la fonction qu'il peut avoir, c'est un capteur de pression atmosphérique, un capteur de température, un détecteur de mouvement, un capteur de gaz, etc. Donc, ce sont des capteurs qu'on va utiliser pour surveiller ou pour effectuer une action particulière. Ce capteur, en plus, il dispose d'un petit module radio qui lui permet d'envoyer les informations qu'il capte et il dispose d'une batterie. Donc, il a une batterie et il est autonome. Et c'est ça l'intérêt de ce petit capteur. C'est qu'il ne coûte pas cher, ils sont autonomes et ils sont faits pour faire ce qu'on leur demande. Le problème, c'est que si vous prenez un capteur et vous mettez un capteur ici, qu'est-ce qui se passe ? Le capteur, il est tout seul et il ne sert à rien parce que pour obtenir l'information de ce capteur, je suis obligé de venir à proximité de ce capteur. Et ça, ça ne m'intéresse pas parce que ce que je voudrais, c'est essayer, au contraire, de récupérer cette information à distance. Je vous ai parlé d'un module radio. Le problème, c'est que le module radio, il a un rayon qui est à peu près celui-là et donc il est capable d'envoyer les informations à 10, 20, 30 mètres, mais pas vraiment plus. Et donc, pour que ça devienne intéressant, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'utiliser un capteur, on va déposer dans l'espace plein de capteurs. Et les capteurs, dès qu'on impose un petit peu entre eux et qu'ils sont à une distance raisonnable les uns les autres, qui correspond au rayon de communication, on s'aperçoit que les capteurs, ils peuvent communiquer entre eux. Alors ici, ils sont un peu isolés et ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais si je commence à rajouter des capteurs, les capteurs qui étaient là deviennent raccrochés à cette partie-là. Et si ma station de base, elle est placée dans votre lycée, vous m'avez dit que votre lycée est là, voilà. Si ma station de base, elle est passée dans votre lycée, assis dans mon bureau, dans votre lycée, je suis capable d'avoir les informations de tout cet environnement, parce que tous les capteurs communiquent via les uns aux autres et envoient les informations jusqu'à ma station de base. Donc c'est ça l'intérêt d'un réseau de capteurs. En avoir un tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. En avoir plein, ça permet de créer ce fameux réseau et donc de monitorer l'environnement. Alors quelles sont les applications pratiques qu'on peut avoir sur des réseaux de capteurs ? Les applications pratiques sur des réseaux de capteurs faits avec des capteurs comme je vous ai présenté, ce sont tout ce qui concerne les milieux pollués ou les milieux dangereux. On ne peut pas, par exemple, un milieu qui est ultra-pollué, un milieu radioactif, on ne peut pas aller surveiller ce milieu-là en envoyant des hommes parce que c'est dangereux pour eux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On balance des capteurs par hélicoptère et on récupère l'information. On peut aussi, par exemple, surveiller des failles pour prévoir des tsunamis, des failles sous-marines. Donc on ne peut pas envoyer des gens à 300 mètres de profondeur. Donc on lance depuis un bateau des tas de capteurs. Les capteurs collectent l'information, nous renvoient l'information. Ils ont une durée de vie qui est limitée, mais ce n'est pas grave parce qu'ils ne coûtent pas très cher. Donc quand ils meurent, finalement, vous voyez, là, par exemple, j'ai trois capteurs, quatre capteurs qui sont ici interconnectés, qui surveillent plus ou moins la même zone. Donc si j'en ai un, un des capteurs qui meurent, finalement, je perds un peu d'informations, mais je ne perds pas beaucoup d'informations. Et en tout cas, je ne perds pas l'information, par exemple, sur un tsunami qui pourrait se déclencher. Je ne perds pas l'information complètement. Pareil pour des volcans, on peut utiliser des capteurs de ce type-là pour avoir des volcans. La différence, c'est que les capteurs, si on utilise des capteurs sans fil, c'est que justement, on est dans un milieu qui peut être un milieu dangereux ou un milieu dans lequel on ne peut pas aller installer des installations électriques. Et donc, on est obligé d'utiliser des capteurs qui sont autonomes, qui ont une batterie. Alors à quoi on peut utiliser encore ces capteurs ? Je vais essayer de faire marcher, parce que ce n'est pas moi qui ai développé, évidemment, l'application. Mais je vais essayer de la faire marcher. Alors, pourquoi on utilise cette tablette ici ? En fait, cette tablette, ça nous permet, par exemple, comme aujourd'hui, de ne pas être deux derrière un écran d'ordinateur, mais d'être 15 personnes et travailler simultanément, modéliser l'espace, modéliser l'environnement avec des cartes. Ici, on a des cartes, donc ça a été le bon, qui utilise OpenStreetMap, pour ceux qui connaissent. La plupart des gens utilisent Google Maps, parce que c'est facile. Peupez Google, vous avez la carte. Mais quand vous commencez à développer, Google, il fait payer, évidemment, l'utilisation de ces cartes. Pour les professionnels, il fait payer. Alors qu'il existe des cartes gratuites, ici, OpenStreetMap, qui sont un petit peu moins précises que les cartes qu'on peut trouver chez Google, qui sont moins bien mises à jour, mais qui sont gratuites. Et elles sont mises à jour, en fait, par les gens qui travaillent sur ces cartes. Donc, à chaque fois que vous mettez une incohérence, vous envoyez un mail, vous dites, là, j'ai vu qu'il y avait une incohérence, et puis, donc, on m'est encore échappé. Donc, je vais essayer de vous dire à quoi aussi on peut utiliser... On peut utiliser notre réseau de capteurs. On peut utiliser notre réseau de capteurs pour surveiller le passage d'un véhicule. Par exemple, vous avez un convoi qui transporte des matières dangereuses. Vous placez des capteurs et vous pouvez vous assurer que le convoi, on est toujours au courant de l'endroit où il est. Et donc, là, par exemple, je simule la route de mon convoi. Donc, vous voyez, j'ai mis des points, des marqueurs. Et puis, finalement, on voit que j'ai mappé exactement ceci sur la route. Alors, maintenant, c'est là que ça devient compliqué, parce que la dernière fois, ça n'a pas marché. Donc, je vais appeler ça, la route, la route, le test. Et je fais ça, je génère la route, je sauve, et je fais ça. Tac, et je fais ça. Et maintenant, il faut que j'arrive à sélectionner un capteur. Tablet, 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 test. Surtout pas appuyer sur le play. Et si ça marche, voilà. Donc, on voit mon convoi qui se déplace au long de la route. Il va un peu vite. Et on voit, à chaque fois qu'il se déplace, qu'il arrive à proximité, vous voyez qu'il y a des petits liens qui se créent. Donc, là, qui vous disent, en fait, quels sont les capteurs qui sont capables de le suivre. C'est pas un peu vite. Vous voyez, c'est intéressant, parce que ça permet, avec cet outil de simulation, si je reprémence, ça permet de savoir, ben, mon véhicule, à quel endroit il se retrouve, à quel moment. Alors, on peut utiliser ce réseau de capteur pour plein d'actions différentes. Je vais vous en montrer deux ou trois autres, mais je vais vous les montrer à travers une vidéo, parce que ça sera plus facile. Donc, là, on va voir à peu près la même chose que ce que je vous ai montré. Donc, on a la personne qui a fait la vidéo, donc, qui est le concepteur de l'application, et beaucoup plus rapide que moi. Il a utilisé plein de raccourcis. Donc, là, il corrige la route. Vous voyez, là, la route, elle a fait un petit détour dans un impasse qui va corriger cette route en vitesse. Et puis, comme ça, on a une route qui ressemble plus à la route. Moi, j'ai utilisé un modèle simple, mais lui, il est plus expert que moi sur ce modèle-là. On va accélérer un petit peu. Même lui qui a fait la musique. Donc, là, il place, le long de notre route, il va placer des capteurs, et puis, on va pouvoir ensuite voir à peu près la même chose que ce que je vous ai montré. Ce qui est intéressant, c'est que on a fait des modèles des modèles de simulation qui prennent en compte, voilà, on voit le véhicule qui se déplace le long d'une route. Donc, ici, ça, c'est une ligne de bus à Brest. Et donc, quand vous êtes à l'arrêt de bus, vous êtes content de savoir dans combien de minutes va arriver le prochain bus. C'est exactement ce genre d'outil qui peut être utilisé. On a fait aussi des simulateurs, par exemple, pour simuler le comportement des oiseaux ou des insectes. Alors, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, on travaille avec des agriculteurs en Afrique, notamment en Algérie, et on essaye de prévoir l'arrivée des criquets sur les champs de culture. Vous savez que quand vous avez des nuées de criquets, ça arrive sur un champ de culture et le champ est dévasté en quelques heures. Il ne reste plus rien. Donc, le fait d'avoir des capteurs qui sont disséminés, capables de monitorer les nuées de criquets, ça permet aussi de savoir quand est-ce qu'on peut éventuellement collecter ou mettre à l'abri les récoltes si elles ont déjà été faites. Donc là, on va voir la simulation avec des oiseaux. si ça marche. Non, ce n'est pas très très rapide. Donc voilà, voilà un petit peu les outils. On a aussi un simulateur de gaz qui est assez intéressant. Ça, je pourrais le faire marcher, le simulateur de gaz. Donc là, j'ai oublié d'arrêter on va faire une pause là-dessus. Donc, il fait ça. On va revenir sur mon simulateur. Et moi, si je mets... Non, par exemple, si je mets le gaz ici, ici, je fais la simulation de tous les agents. Vous voyez, donc là, j'ai ma fuite de gaz qui s'étend et dès que les capteurs voient où est-ce qu'on en est, il s'allume automatiquement. Donc, ça permet éventuellement de prévenir. Alors là, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, j'ai oublié d'arrêter la simulation. Et donc, vous voyez que les rayons des capteurs, ils sont tout petits. Parce que les capteurs, ils ont une énergie, une certaine énergie. Et au fur et à mesure du temps, l'énergie diminue. Et si l'énergie diminue, vous pouvez communiquer de moins en moins loin. D'accord ? Donc, le réseau de capteurs, du coup, il est un petit peu réduit. Bon, on va arrêter avant que ça ne vous ait votre... Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu à quoi on utilise. Donc, on a deux types d'équipes qui travaillent. Une personne, enfin, plusieurs personnes qui travaillent sur la simulation, la partie simulation. Nous, ce qu'on fait ici à Lorient, on travaille en fait pour savoir quand est-ce qu'on peut allumer quel capteur. Donc, vous voyez, quand on a des capteurs qui sont proches comme ça, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'allumer les quatre capteurs simultanément. Imaginez que la batterie d'un capteur, ça dure 10 heures. Si vous allumez tous les capteurs simultanément, le réseau, il vit pendant 10 heures. Donc, la durée de vie du réseau, on dit que c'est 10 heures. Or, si vous allumez seulement un de ces quatre-là parce qu'ils ont à peu près la même fonctionnalité, juste pour cette zone-là, je vais pouvoir durer 40 heures. Donc, vous voyez qu'en combinant comme ça de manière un petit peu différente les capteurs qu'on allume simultanément, on est capable de monitorer l'environnement pendant une durée bien plus grande. Et l'avantage, c'est que comme je vous ai dit, c'est des capteurs qui ne sont pas chers. Quand les capteurs, on en voit qu'il n'y en a plus assez pour monitorer l'environnement, on passe en hélicoptère, on en balance des niveaux et ça recommence. Et donc, voilà comment on fonctionne. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Eh bien, merci. Je te les rends. Merci, Marc. On va ouvrir sur les différents usages, différentes applications. Donc là, finalement, on a vu comment la technologie pouvait s'aider à mieux surveiller les zones, à mieux, évoluer les personnes accidentées ou mieux et, je ne sais pas, visualiser des champs, des champs de piquets pour le mettre en danger des champs de culture. Donc là, on va revenir sur aider l'homme à mieux connaître son état. On avait vu ce qui se passe au niveau de la charge mentale, au niveau de son état psychologique. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mieux savoir ce que fait l'homme et quelle est sa position en fait dans l'espace. Alors, à quoi ça peut servir d'arriver à calculer, d'estimer les postures des personnes et finalement les mouvements des personnes ? À quoi ça peut servir ? Est-ce que dans votre quotidien, vous utilisez des éléments qui essayent de capter vos gestes ou de capter vos postures ? Le personnel de Hickbox, par exemple ? Donc, il n'y a rien qui permet de mesurer tes gestes ou à la Kinect ou que ce soit même... Donc, au final, nous, on l'enjeu au niveau de la société, au niveau de la personne, à quoi ça peut servir de reconnaître les postures ? Donc, ça veut dire les...